Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Dimitri de la chaîne Crypto Paradise Exactement, Crypto Paradise Consulting Crypto Paradise Consulting, que j'ai eu la joie de rencontrer d'ici à Maurice On a eu pas mal d'échanges entre temps, on a vraiment bien accroché avec des valeurs qui me sont chères en termes de liberté, d'indépendance, responsabilité personnelle et puis bien sûr beaucoup de crypto, puisqu'on va parler de ça lors de cette interview du coup l'objectif de cet échange c'est de laisser Dimitri parler de son point de vue sur sa vision de sa monnaie de référence qui pour lui est le Bitcoin en fait ça m'a bien fait réfléchir, c'était un échange très intéressant et je me disais que ça pouvait être aussi enrichissant pour vous puisqu'aujourd'hui on est dans une période assez tumultueuse, pleine d'incertitudes où on se demande ok, sur quoi, quelle est la valeur de référence ? Ok, vers quoi je vais ? Alors le dollar, bon, c'est un peu compliqué L'euro, on sait pas trop s'il va survivre Bon ok, peut-être le franc suisse mais d'une manière globale on a une inflation partout dans le monde sur les monnaies Ok, je vais où ? Ensuite je vais en bourse mais on peut dire que le marché est assez haut pour ma part je suis sorti depuis, donc je l'ai déjà dit depuis juillet et l'or, alors il y a aussi l'or, là on en a discuté avec Dimitri pour ma part donc j'en accumule, je le partage sur ma chaîne aussi et puis il reste notre sacré, notre Bitcoin voilà, donc Dimitri, je te laisse te présenter Oui, alors bonjour à tous Parle un peu de ton parcours aussi, je pense que ça peut être intéressant Oui, bien sûr, je suis obligé de parler un petit peu de ce qui m'est arrivé à moi Avant toute chose, merci Cédric de m'accueillir chez toi Ici on est dans un petit coin de paradis, toujours à l'île Maurice et puis Cédric s'est trouvé un endroit, somme toute, très sympathique Alors en ce qui concerne l'introduction, je voudrais juste dire pour commencer que Cédric a rejoint notre crypto club que nous avons créé ici à l'île Maurice et c'est vrai que c'est un petit peu comme ça qu'on a commencé à se côtoyer et effectivement on partage beaucoup de valeurs communes donc c'est un petit peu comme ça que je me retrouve ici et je voulais effectivement, la dernière fois je lui ai parlé de cette histoire de ce que j'appelle moi le Bitcoin standard qui est quelque chose, qui est une notion que j'ai découvert il y a quelque temps il y a à peu près trois ans et c'est un bouquin qui a été écrit par quelqu'un que je, ça je le conseille vraiment à tout le monde c'est de lire ce bouquin qui s'appelle Le Bitcoin standard écrit par Saifeddin Hamous qui est un professeur à une université libanaise, je crois à Beyrouth et puis qui maintenant, après avoir écrit ce bouquin, a été une véritable star dans le milieu crypto mais là on parle même de l'année 2017 le bouquin, je ne sais pas quand il est sorti mais il y a au moins trois ans, peut-être même un peu plus et lui, en tant que visionnaire, avait vu venir ce moment où le Bitcoin, un jour pour lui, sera ce qu'a été probablement l'or dans les années qui ont précédé 1971 c'est-à-dire la monnaie de référence que vont adopter et que vont adopter notamment les banques centrales de différents pays alors bien sûr on en est encore loin même si je vois moi-même, je suis assez subjugué par l'accélération à laquelle on m'assiste avec non seulement des institutions qui sont venues dans les jeux récemment et ça on l'a vu toute l'année dernière mais même maintenant avec des pays évidemment avec un pays leader entre tous qui est le Salvador donc là je tire encore mon chapeau à ce jeune président qui s'appelle Bukele qui a osé, je dirais, alors je ne veux pas être vulgaire mais faire un énorme doigt d'honneur au FMI et puis aux institutions classiques pour adopter dans son pays le Bitcoin et finalement lui-même adopter le Bitcoin standard alors je ne vais pas essayer de trop divaguer on va essayer de rester sur le sujet du Bitcoin standard alors finalement qu'est-ce que ça veut dire ? moi mon parcours, j'ai commencé dans les cryptos il y a plusieurs années alors moi vers 2008 je dirais c'est là où j'ai commencé à m'éveiller à ce qui se passait au niveau de la finance traditionnelle et c'est lors de la crise de 2008 que j'ai commencé réellement à gratter, gratter, gratter et finalement à force de regarder des vidéos de m'informer et de lire j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait le système je dirais financier avec la façon dont les états se prêtent empruntent de l'argent comment les rembourser, etc. bon c'est des notions qui finalement lorsqu'on regarde ça de près c'est vrai que c'est assez extraordinaire mais on peut faire plein de sortes d'études et on en parlait tout à l'heure moi-même j'ai fait du droit mais il y a des gens qui ont fait de l'économie, etc. mais malgré tout la façon dont fonctionne la finance il y a peu de gens qui sont au courant il faut vraiment aller faire des études spécialisées là-dedans et si vous demandiez dans la rue même en 2009-2010 après la crise financière d'où vient l'argent je sais qu'il y avait eu ce petit sondage dans les rues américaines où 9 personnes sur 10 pensaient que l'argent était en fait quelque chose soit qu'il y avait de l'or derrière ce qui est complètement faux depuis 1971 et quand on leur demandait mais à votre avis quand vous faites un emprunt pour acheter une maison d'où vient l'argent que la banque vous prête et les gens disaient c'est sûrement de l'argent que d'autres personnes ont mis en dépôt ce qui là aussi est complètement faux puisque l'argent est créé ex nihilo c'est-à-dire à partir de rue alors là encore je ne vais pas trop divaguer puisque c'est des sujets sur lesquels on peut parler des heures mais à force d'avoir compris comment fonctionnait le système j'ai évidemment compris qu'il y avait une grosse grosse problématique et qu'en fait la dette le système dans lequel on vit est un système de dette perpétuelle qu'on peut qualifier de pyramide de Ponzi c'est-à-dire que si vous n'émettez pas plus de dette d'année en année vous avez un système qui va s'écrouler le seul moyen de le faire subsister c'est d'ajouter en permanence plus de dette alors ça m'a amené évidemment à commencer à m'intéresser à l'or et vers 2009-2010 j'ai commencé à moi-même acheter de l'or à l'époque le bitcoin venait d'apparaître mais pour tout vous dire je l'avais vu très rapidement passer sous mon nez et je n'ai pas du tout tilté en me disant que ce truc allait avoir le succès que nous connaissons aujourd'hui pas du tout moi j'ai vu ça apparaître en 2010 c'était encore même avant que ce soit coté donc c'était encore un jeu le bitcoin il n'y avait pas de valeur il n'y avait pas de système d'échange vous alliez sur un petit site et vous voyez une espèce de truc virtuel qui tournait et donc pour moi c'était l'or alors l'or c'est vrai que j'en ai un petit peu c'est à dire tout ce que j'arrivais à gagner moi j'étais entrepreneur et donc tout ce que je gagnais tout ce que j'arrivais à mettre de côté j'achetais de l'or systématiquement tous les mois et je n'ai cessé de le faire jusqu'à ce que l'or arrive à son plus haut de 2011 quand il a touché quasiment les prix auxquels il est aujourd'hui et puis voilà j'ai commencé à m'intéresser finalement à la crypto vers 2015 et ce qui s'est passé c'est que vous le savez et là je vais je vais se dresser un peu mais c'est important de se remettre en perspective le bitcoin a eu toute une première période de sa vie j'estimerais jusqu'à 2016-2017 où il a été vu comme une nouvelle monnaie ça devenait le concurrent d'une monnaie par exemple le dollar c'est à dire qu'on disait le bitcoin il est extraordinaire parce qu'il permet de faire des échanges très rapides vous possédez vos clés donc il n'y a plus d'intermédiaires et ça pouvait remplacer en tant que monnaie d'échange des monnaies existantes comme le dollar l'euro etc et puis finalement si on regarde ce qui s'est passé c'est qu'après 2017 lorsqu'il y a eu cette hausse vertigineuse fin 2017 et puis qu'on a eu 2018-2019 en fait il y a tout un narratif qui a commencé à se mettre en place où là finalement c'était plus tant le système d'échange le bitcoin et ça a commencé à devenir une réserve de valeur et là on a commencé à parler d'or digital mais cette histoire d'or digital elle n'était pas apparue au début du bitcoin ok à part quelques visionnaires qui avaient peut-être ça en tête mais honnêtement 2014-2015 or digital à part quelques-uns on n'en parlait pas tellement vous parlez surtout de système d'échange et ce qui est fascinant c'est que lorsqu'on a commencé à rentrer dans cette nouvelle ère de l'or digital du bitcoin évidemment la question se posait est-ce que le bitcoin pourrait remplacer l'or alors pour faire très simple on a assisté dans les trois dernières années vous savez aujourd'hui quand vous avez des liquidités vous avez on avait je dirais grosso modo jusqu'à 2009-2010 on avait quatre grosses classes d'actifs dans lesquelles les investisseurs allaient je dirais mettre leur liquidité on avait les obligations on avait les actions on a l'immobilier et on avait les métaux précieux finalement de ces quatre grosses classes d'actifs évidemment avec les obligations d'état qui sont une énorme classe mais ces quatre grosses classes d'actifs se partageaient en gros le gros du gâteau de ce que j'appellerais les liquidités des investisseurs alors bien sûr là-dedans l'immobilier étant beaucoup moins liquide que les actions etc et puis chacun ayant des performances évidemment différentes avec des risques aussi très différents les uns les autres et puis avec l'apparition du bitcoin ce à quoi on a assisté et c'est pour ça que ce narratif d'or numérique finalement fait beaucoup de sens c'est que à partir de 2015 enfin quand le bitcoin a commencé à peser quelque chose on a assisté à quelque part je vais appeler ça comme une sucion des autres actifs vers ce cinquième nouvel actif qui est le bitcoin et le bitcoin aujourd'hui a clairement alors maintenant c'est peut-être un trillion à peu près un trillion de dollars en termes de capitalisation ce qui représente encore un dixième de l'or mais le chemin est pris et cette ascension permanente elle est là sous nos yeux personne ne peut le nier le bitcoin ne fait que monter c'est un bull market permanent depuis 2010 alors bien sûr si vous prenez si vous réduisez la photo et que vous prenez des petites périodes de 1 ou 2 ans là vous vous retrouvez avec des moments où on dit on est en bear market oui bien sûr il y a eu un bear market en 2018 mais finalement si vous prenez si vous élargissez un peu le champ vous vous rendez compte que ce n'est qu'un énorme bull market depuis le début évidemment on part de zéro on est à 40 000 dollars 45 dollars donc voilà pour l'introduction je dirais alors qu'est-ce qui s'est passé pour moi c'est que il y a à peu près deux ans c'est vrai que vers 2000 en fait 2017 a été évidemment un tournant c'est-à-dire qu'on s'est tous retrouvés avec des bitcoins en se disant bon un peu comme des novices ça va monter au ciel etc bon et puis je crois que d'ailleurs toi tu es rentré dedans ah oui moi tout en haut oui oui début de fin 2017-2018 tout en haut et puis je me suis pris ma claque et puis après je me suis dit ok bon on va apprendre un peu comment fonctionne ce marché mais tu as attendu tu as attendu ah oui j'ai attendu tu n'as pas vendu ah si à l'époque à l'époque si si quand j'ai compris que j'étais en train de faire n'importe quoi j'ai pas pris grand chose comme perdre j'ai dû manger dans les 20% mais je suis vite sorti quand je me suis dit ok là je suis en train de faire un peu ok c'est un marché que je ne maîtrise pas je sors je me forme et je re-rentre ok ok donc moi ce que j'ai constaté à cette époque là évidemment c'est que là la vraie question qu'on était tous amenés à se poser en tout cas pour ceux qui étaient dedans depuis je dirais moi j'étais dedans depuis à peu près 2016 c'est la vraie question quand est arrivé 2017 et qu'on a vu le crash de ce qui a suivi c'était finalement est-ce que en fait la vraie question fondamentale il n'y en a qu'une c'est est-ce que je crois que ce truc là va exister dans 10, 15, 20 ans et va être une valeur absolument extraordinaire la valeur liquide par essence le véritable or digital vers lequel toute personne un petit peu sensée va se dire mais en fait l'or le problème de l'or c'est que je ne peux pas l'avoir chez moi je suis obligé de faire une confiance à quelqu'un d'autre les actions vous faites confiance à des entreprises vous êtes obligé de les choisir l'immobilier ok c'est très peu liquide c'est quand même pas une valeur que vous allez pouvoir avec laquelle vous allez pouvoir partir sous le bras confiance à l'état parce que c'est lui qui a la main mise là-dessus au final le bitcoin c'est déjà la propriété par essence que vous avez dans votre poche ou dans votre téléphone et que dont vous avez les clés si vous en avez les clés bien sûr et du coup il n'y a pas de tiers il n'y a aucun intermédiaire et vous en êtes complètement et en plus il y a ce côté ultra liquide vous voulez en sortir vous en sortez en 10 secondes vous voulez y retourner vous y retournez en 10 secondes alors la vraie question que je me suis posée à l'époque c'est est-ce que je crois en l'avenir de ce truc-là oui ou non une fois que la réponse est oui alors là évidemment je me dis bon est-ce que maintenant je vais m'amuser à essayer de timer et essayer de jouer le trader c'est-à-dire le gars plus malin que les autres c'est-à-dire à chaque fois de se dire ah oui mais là c'est de CO je vais vendre puis je vais racheter quand c'est plus bas etc moi j'ai été trader alors ça c'est mon expérience personnelle chacun à la sienne je sais qu'il y a des traders qui s'en sortent très très bien d'ailleurs nous en avons dans le crypto club et petite parenthèse qui est extraordinaire c'est quand on est dans le monde des cryptos on se rend compte que chaque même au sein des cryptos tout le monde est très différent alors ça j'adore parce qu'on est tous très indépendants on a nos façons de voir les choses et ce que je vous dis là n'est pas forcément partagé par un de mes voisins du crypto club qui va être complètement sur un mode plus trading même s'il croit au bitcoin il va essayer de timer tous ces mouvements là etc alors moi perso j'ai fait beaucoup de trading dans les années 2000 moi j'ai connu la vague internet quand elle a explosé avec la bulle donc je me suis fait assez avoir avec le trading pour savoir que c'est un jeu dangereux néanmoins encore une fois je ne nie pas que certains traders sont sûrement très très méthodiques sans aucune émotion et arrivent à tirer leur épingle du jeu certainement mais moi pour des raisons personnelles j'ai fait le choix d'arrêter ce jeu là probablement ça ne me correspond pas parce que peut-être je suis trop émotionnel à partir du moment où j'ai quelque chose que je l'aime j'ai beaucoup de balles à le vendre et en revanche le côté investisseur me plaît beaucoup plus c'est à dire que je fais j'ai fait le pari et le choix clair que d'abord un alors on a eu ouais petite interruption petite interruption je vais reprendre là où j'en étais j'étais en train d'expliquer que j'ai fait le pari très clair enfin le choix très clair un le système financier traditionnel basé sur le dollar est en total déconfiture depuis 2008 et nous assistons à une dévaluation permanente et alors ce qui est fascinant c'est que de plus en plus on observe que les autorités sont dans un tunnel je vais revenir sur ce point dans une seconde et deux que le bitcoin parmi tous les actifs que j'ai cité tout à l'heure est celui dont les propriétés sont les plus à même de satisfaire je dirais à toute personne qui souhaite rester liquide tout en ayant quelque chose de totalement serein c'est à dire où il n'y a plus le stress de ah oui mais parce que si vous gardez des dollars vous le savez très bien vous gardez des dollars ils perdent de leur valeur d'année en année ouais en plus de ça tu les gardes en banque quoi et donc voilà si vous les gardez en banque alors là c'est encore c'est sans ou en oubliant l'idée que vous puissiez être évidemment vous faire avoir par un tiers détenteur c'est clair surtout enfin juste je fais une petite parenthèse parce que là j'étais avec des entrepreneurs hier à Maurice où il y a des cas ici à Maurice de gens qui avaient de l'argent sur leur compte à l'MCB et qui il a disparu cet argent et ça fait des années qu'ils se battent pour essayer de le récupérer donc là le tiers de confiance voilà c'est pas nos ordres hormis cette histoire de tiers de confiance qui évidemment est très importante l'idée même de garder du cash quand vous avez des dévaluations et de l'impression monétaire à outrance vous le savez vous avez une dévaluation de votre monnaie le gros problème des dévaluations et ça j'en ai parlé beaucoup dans des vidéos récentes que j'ai fait sur ma chaîne c'est que la dévaluation elle est générale de toutes les monnaies donc c'est les gens en fait quand ils pensent d'évaluation ils disent ah oui mais regarde le dollar se comporte bien par rapport à l'euro puis l'euro se comporte bien par rapport à ci par rapport au franc suisse ceci cela et à la fin vous êtes un peu perdu parce qu'en fait c'est toutes les monnaies qui dévaluent la banque nationale suisse vous savez c'est une des banques qui a sur son bilan qui est le plus en rouge qui n'a fait qu'imprimer des francs suisses pour essayer justement que son franc suisse ne soit pas trop surévalué par rapport aux autres monnaies ils ont fait ça dans les années précédentes c'est un truc de fou donc les gens se disent le franc suisse c'est la monnaie de refuge et le franc suisse si vous regardez c'est fondamental c'est pas bon du tout il est beaucoup backé en actions américaines de GAFA exactement je crois que d'ailleurs je crois que la BNS c'est probablement le plus gros actionnaire d'Apple je ne sais plus si c'est le plus gros mais en tout cas ils sont fortement exposés exactement donc tout ça voilà tout ça donc ces deux paris là alors je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure sur le numéro 1 c'est à dire le fait que depuis plusieurs années au début cette analyse de dire on est face à une dévaluation dont on ne sortira jamais c'est à dire que quand vous avez compris comment fonctionne le système le système monétaire international vous comprenez que la logique dans laquelle nous sommes aujourd'hui est une logique que honnêtement si vous aviez demandé à un économiste avant 2008 qu'un jour il y aurait des taux d'intérêt négatifs que les banques centrales feraient quelque chose qu'ils ont appelé le quantitative easing à outrance etc un économiste normal vous aurait dit en 2006 vous aurait dit monsieur vous êtes fou c'est impossible ça n'arrivera jamais le système aura pété avant regardez où nous en sommes aujourd'hui nous y sommes le système n'a pas pété entre guillemets pas encore et ça fonctionne taux d'intérêt négatif etc des choses qui sont totalement contre-intuitives tant que les gens ont de quoi bouffer du Netflix c'est exactement ça en fait et d'ailleurs cette phrase que tu viens de dire veut dire tant que la majorité des gens continue à accorder leur confiance leur crédit à ce système et que ils vont travailler pour leur salaire qui lui n'a pas bougé depuis 10 ans même plus et que et qu'ils acceptent de travailler pour le même salaire alors qu'en parallèle vous avez toute l'impression monétaire qui ne fait que valoriser les actifs vous assistez à cet écart de plus en plus incroyable obvious comme on dit en anglais c'est à dire évident si vous voulez entre les gens qui possèdent des actifs dont la richesse ne cesse d'augmenter vous savez les gens sont toujours offusqués sur Bernard Arnault qui a vu sa fortune augmenter l'année dernière oui bien sûr c'est mathématique c'est mécanique et puis les gens qui vivent sans actifs qui vivent que de leur salaire eux ils restent là eux ils restent là donc évidemment tout ça crée ce sentiment d'injustice avec beaucoup de bizarrerie puisque beaucoup de gens qui sont dans ces catégories là vous savez quand on regardait les gilets jaunes là je fais une aparté beaucoup de gilets jaunes en fait appelaient l'état à intervenir plus plus l'état intervient plus on a ce phénomène donc en fait plus vous allez demander à l'état d'intervenir plus vous allez avoir cet écart qui va se creuser donc vous savez c'est comme un serpent qui se mord la queue bref donc en fait on l'a vu d'ailleurs la réponse la réponse à Macron la prime à l'inflation la prime à l'inflation on a de l'inflation qu'est-ce qu'on fait on balance encore plus d'argent ah bah oui c'est parfait vous vous rendez compte de l'usine à gaz qui consiste à avoir un pétrole aujourd'hui on paye l'essence plus chère à la pompe en France qu'il y a 10 ans et il y a 10 ans le prix du baril était plus cher qu'aujourd'hui donc je veux dire il faut quand même que les gens comprennent à l'époque si vous voulez aujourd'hui les gilets jaunes auraient encore mille fois plus de raison de gueuler que quand ils ont gueulé il y a 3 ans mais bon ça c'est des parenthèses donc une fois que vous avez compris ça en fait ce que je réalise de plus en plus c'est là où c'est de plus en plus dingue c'est que dans les deux dernières années en fait on se rend compte que les états qui peut-être il y a encore 5 ans et encore après 2008 je pense que le jeu était je dirais le point de non-retour a quasiment été dépassé à ce moment-là mais alors là avec le Covid c'est certain c'est-à-dire que les états sont aujourd'hui dans un tunnel duquel pour moi ils ne peuvent pas sortir vous savez tous ces débats aujourd'hui sur l'inflation qui maintenant leur pète à la figure la vraie inflation non plus l'inflation des actifs l'inflation des prix à la consommation et ça évidemment ça va changer la donne mais de l'autre côté vous avez maintenant tous ces discours qui disent regardez la Fed va hausser les taux vous croyez vraiment que la Fed va hausser les taux je n'y crois pas une seconde ils pourront faire du cosmétique ils pourront dire on passe de 0 à 0,25 et de 0,25 à 0,5 bien sûr ça ils peuvent le faire ils vont vous annoncer tout fièrement nous avons haussé les taux nous faisons du tapering comme ils appellent ça le tapering c'est l'inverse du quantitative easing c'est-à-dire c'est non seulement c'est-à-dire qu'on va calmer le rachat d'actifs par les banques centrales mais ça ils ne peuvent pas l'arrêter c'est-à-dire qu'aujourd'hui permettre aux taux de complètement retourner à des niveaux qu'ils devraient avoir pour calmer le jeu ce serait aujourd'hui des taux si vous voulez on parle de 6, 7, 8% ce qu'avait fait Paul Volcker en 1980 lorsqu'il avait décidé de stopper l'inflation on était passé à des taux de l'ordre de 16, 17% mais à l'époque en 1980 vous pouviez le faire parce que les états et en gros l'endettement n'était pas aussi massif qu'aujourd'hui aujourd'hui vous mettez un taux même à 5% tout le monde est en faillite et les états en premier donc c'est impossible c'est un tunnel ils sont enfermés dedans et maintenant les voilà si vous voulez coincés entre deux choses parce que jusqu'à maintenant les dix dernières années c'est vrai que l'inflation prise à la consommation elle alors officiellement en tout cas elle n'a pas trop bougé donc ça permettait de dire aux gens regardez on imprime on imprime mais il n'y a pas d'inflation et ça ça passait encore même si on avait ce fameux gap dont je parlais tout à l'heure ça passait encore là on est dans un moment où maintenant si l'inflation est sous nos yeux la vraie inflation des prix à la consommation c'est à dire le CPI alors là si vous voulez ils sont totalement coincés le seul moyen de calmer l'inflation serait d'augmenter les taux vous augmentez les taux vous mettez tout le monde en fait qu'est-ce qui peut se passer alors c'est la grande inconnue d'où si vous voulez alors là je fais je vais lier ça avec un petit côté complotiste qui va être de relier ça à ce à quoi on assiste depuis deux ans le Covid le Big Reset dont on ne cesse de vous parler l'idée évidemment que eux pourraient enfin que certaines autorités seraient en mesure de piloter quelque chose qui serait une sortie progressive d'un système qu'ils savent en perte totale alors moi ce que je vois dans tout ça c'est qu'en face il y a ce monde décentralisé évidemment auquel on appartient et que j'appelle de tous mes voeux qui est un monde dans lequel où grâce à la décentralisation et à la blockchain on pourrait se retrouver avec quelque chose de beaucoup plus sain et évidemment on n'aurait plus besoin d'avoir des autorités qui ne font que manipuler les choses le problème étant qu'aujourd'hui évidemment elles ont tous les pouvoirs entre leurs mains et qu'on comprend bien qu'elles ne vont pas laisser faire les choses de façon aussi simple parce que ça génère beaucoup trop il y a trop d'intérêt en jeu donc on a ce moment on est dans un moment très très intéressant je pense historique parce qu'on est à la croisée des chemins et qu'il va bien falloir faire les choix alors revenons à nos moutons qui était le standard Bitcoin tout ce que j'ai dit là moi depuis deux ans j'ai compris que une fois qu'on a fait ces choix là et qu'on comprend où on en est on se dit mais alors finalement qu'est-ce que je vais faire d'autre que de choisir comme monnaie de réserve c'est-à-dire comme mesure de la valeur de ce que j'ai le Bitcoin à partir du moment où on fait ça première chose on change dans son esprit et c'est très difficile parce qu'on vit toujours avec des dollars les prix des produits qu'on achète toujours sont en dollars mais quand on commence à dire je vais tout évaluer en Bitcoin alors déjà il y a un switch qui se fait dans sa tête et on commence à voir non plus le Bitcoin comme étant très volatile par rapport au dollar vous savez ce que tout le monde vous dit le Bitcoin est trop volatile on commence à se dire le Bitcoin c'est le Bitcoin il y en aura 21 millions il n'y en aura jamais un de plus le Bitcoin c'est le Bitcoin point et ce qui est très volatile c'est les dollars les euros les monnaies autour et grâce à toutes ces manipulations les stress qu'on met tout à coup sur les marchés lorsqu'on dit tapering qu'est-ce qui se passe avec le dollar le dollar il monte c'est à dire que tout à coup les opérateurs se disent ah ils vont finalement augmenter les taux ils vont calmer le jeu sur quantitative easing il y aura moins de liquidités donc je rachète je sors des actions je sors de mes investissements risqués et je reviens au dollar donc vous avez toujours ce retour vers le dollar par moment et puis dès qu'on voit que finalement la réalité les rattrape à la figure et qu'ils sont obligés finalement de continuer alors hop c'est à nouveau le dollar qui et vous avez ce bitcoin si vous voulez qui devient finalement cette espèce d'étalon voilà l'étalon bitcoin autrement dit le standard bitcoin alors quand vous êtes là dedans vous dites bon bah maintenant je vais beaucoup moins stressé c'est à dire qu'une fois que vous avez vos bitcoins vous n'allez plus jamais les changer et je me souviens on discutait tous les deux la dernière fois et c'est là où je crois que c'est quand même très intéressant je disais oui mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent encore ah oui moi je vendrai le bitcoin quand il sera à temps et ma question que je leur pose immédiatement c'est mais qu'est-ce que tu vas faire après alors ils me disent bah après ouais ouais j'aurai des liquidités donc des dollars et je réinvestirai tu réinvestiras dans quoi et puis finalement vous verrez qu'ils vont vous dire ouais bon bah je reprendrai des bitcoins alors au final vous dites bah pourquoi tu les vends alors encore une fois soit vous êtes en train d'essayer de timer et vous êtes un trader et là très bien allez-y peut-être d'ailleurs je dirais la chose la plus intelligente c'est d'allouer une partie de son portefeuille à peut-être faire des stratégies comme ça qui sont quand même beaucoup plus risquées mais de vous dire sur une grosse partie de mon portefeuille enfin de mes avoirs que je souhaite garder liquide après que vous achetiez une maison que vous ayez un toit c'est autre chose mais une fois que vous avez dit mes avoirs liquides en fait le bitcoin devient la valeur par essence dans laquelle vous vous réfugiez ça devient votre standard voilà je sais pas si c'est très clair moi ça me semble très clair très belle explication je vais te laisser voilà mais je terminerai sur un exemple dont je viens de faire une vidéo sur ce que fait le Salvador quand vous regardez le Salvador voilà un petit pays il y avait quelqu'un sur Twitter qui disait mais finalement à quoi ça sert pour un pays d'adopter le bitcoin alors je vais essayer de faire une explication très simple c'est que imaginez le Salvador aujourd'hui qui est comme tous les petits pays d'Amérique centrale ont été le terrain de jeu des Etats-Unis et de la CIA dans les 50 dernières années c'est des pays si vous voulez qui sont je l'appellerais sous asservissement c'est à dire que le FMI vient les voir leur dit voilà un prêt pour t'en sortir il faut que t'empruntes 3 milliards 4 milliards 10 milliards je sais pas combien pour faire cet emprunt voilà ta feuille de route tu nous signes ça donc avec les 10 milliards que tu viens d'emprunter tu les dépenses comme ça comme ça auprès de telle société voilà tu vas acheter le pétrole ce sera pour eux l'électricité ce sera pour eux l'eau ce sera pour eux l'air que tu respires ce sera pour eux etc et c'est évidemment toujours les mêmes entreprises donc vous avez un petit pays qui se retrouve complètement à la merci d'institutions comme ça et quand arrive le moment de rembourser le seul moyen de rembourser c'est de refaire un nouveau crédit vous savez c'est le rollover permanent que font tous les pays les pays ne font que re-émettre de la dette pour rembourser leurs anciennes dettes le truc c'est qu'évidemment avec des taux à zéro c'est plus du tout ça devient complètement indolore donc on se dit ça peut aller à l'infini ok mais prenons l'exemple du Salvador imaginez maintenant le Salvador dit le Salvador n'a pas de remboursement à faire pour les trois prochaines années ça j'ai lu ça récemment très intéressant donc le petit Boukele qu'est-ce qu'il fait quand je dis le petit Boukele excusez-moi c'est pas péjoratif mais c'est un président d'un petit pays aujourd'hui en tout cas le président du Salvador qu'est-ce qu'il fait il arrive à un moment où dans aujourd'hui il n'a pas de remboursement donc aujourd'hui il a acheté des bitcoins il achète des bitcoins et puis ces bitcoins il les met de côté et vous avez des bitcoins qui selon toute vraisemblance évidemment si vous y croyez si vous adoptez le standard le bitcoin lui ce qu'on a vu c'est qu'il est par essence déflationniste c'est-à-dire que tout ce qui va se pricer en bitcoin les prix vont baisser au fil des années d'accord donc arrivera dans trois ans sa première une échéance de dette qu'est-ce qu'il va faire il va dire maintenant j'ai des bitcoins j'ai un stack de bitcoins je sais pas combien il en aura il va pouvoir au lieu de refaire un crédit auprès du FMI il va pouvoir comme on le fait déjà avec l'application Celsius il va pouvoir prendre des bitcoins en collatéral et faire un nouveau crédit mais avec les bitcoins en collatéral un crédit en dollars qui va lui permettre de rembourser sa dette du FMI et là il se retrouve avec maintenant de la nouvelle dette mais qui est qui a comme collatéral le bitcoin dont la valeur ne cesse d'augmenter c'est-à-dire que par rapport à la dette la valeur de la dette qu'il a adossée elle ne cesse de baisser vous savez ce qui va se passer c'est qu'il va peut-être avoir un deuxième crédit parce qu'il en aura besoin et puis au fil du temps un jour viendra où il va prendre 3 ou 4 bitcoins de son stack de bitcoins il va rembourser la dette restante et ce sera un pays qui se sera totalement libéré de sa dette alors bien sûr il y a un petit côté utopiste dans ce que je dis mais pas tout à fait parce que sur une durée de 10-15 ans c'est quelque chose de tout à fait plausible et que un pays comme ça se retrouve c'est pas grave si ça s'arrête non non c'est juste l'écran ok un pays comme ça se retrouve avec avec finalement la possibilité de sortir de cet asservissement et au final il y avait quelqu'un et je terminerai là dessus quelqu'un sur twitter récemment disait en 2014 ma maison valait 800 bitcoins en 2015 ma maison valait 550 en 2016 je le dis comme ça au hasard mais c'était à peu près ça en 2016 ma maison valait plus que 300 bitcoins en 2017 elle en valait 85 en 2018 elle en valait 100 parce que bon le bitcoin 2019 aujourd'hui elle ne vaut plus que 9 bitcoins je vends ma maison et j'achète des bitcoins et vous avez compris l'analogie qu'il y a derrière tout ça c'est que quand vous avez adopté le bitcoin d'abord ça change votre façon de voir la monnaie quand vous avez des dollars votre obsession c'est soit je les dépense soit je les investis quand vous avez des bitcoins c'est ouh il est urgent de ne rien faire je les garde et ça change ce qu'on appelle le short time preference contre le long time preference qui est une notion très intéressante qui est la la préférence court terme par rapport à la préférence long terme quand on est dans les fiat on a une préférence court termiste on est en permanence en train immédiatement on sait qu'on ne doit pas les garder dans quoi j'investis comment je dépense quand vous avez des bitcoins tout change commencer à réfléchir à très long terme et vous savez moi mes bitcoins que j'ai aujourd'hui non seulement je ne les vendrai jamais mais ils sont déjà pour mes enfants ils se diront peut-être à mes petits enfants voilà effectivement alors peut-être ça amène des questions donc bien sûr je suis d'accord pour ma part pour mon filleul je lui constitue un portefeuille pour quand il aura 18 ans je lui amène de l'éducation financière par ce biais toujours par l'exemplarité c'est essentiel et je lui accumule des petits bitcoins comme ça à la place de voilà son anniversaire au lieu d'offrir des cadeaux il en a déjà trop je lui prends du bitcoin peut-être qu'il ne me porte pas forcément dans son coeur là aujourd'hui mais je pense que c'est quand même mais je pense qu'il me remerciera potentiellement dans quel âge il a ? oh il a 6 ans donc voilà il reste du temps et donc je voilà je rentre en résonance par rapport à tu fais pareil avec tes enfants je m'imagine là c'est pour mon filleul donc c'est particulier et là par rapport à mes enfants bon bah effectivement j'ai un objectif d'enrichissement qui est là aussi pour leur donner un certain nombre de facilités enfin un vaste sujet ça aussi on en avait discuté dans un monde qui est très complexe voilà mais enfin je leur amène les choses de toute façon c'est d'une autre manière au niveau de l'éducation c'est voilà quand c'est les enfants et quand tu as un filleul qui est à distance tu n'as pas le même la même pouvoir enfin la même influence je veux dire au quotidien voilà c'est ma manière de lui apporter c'est tout ça pour dire effectivement que voilà sur le fait de transmettre en fait c'est Bitcoin ok alors moi franchement voilà depuis qu'on en a parlé ça me fait quand même bien gamberger parce que j'ai déjà effectivement une approche de me dire bon bah voilà j'ai là aujourd'hui je dois être à 11 12% de mon patrimoine en gold ok et puis ça va parenthèse comme je vous le disais en début de vidéo j'ai acheté de l'or dans les années 2009-2010 je ne l'ai jamais vendu d'accord donc toi aussi c'est intéressant je ne l'ai jamais vendu je ne l'ai jamais vendu une prise de recul par rapport à l'ensemble. Je voudrais ajouter sur ce point très important qu'à titre personnel, lorsqu'on dit on adopte le standard Bitcoin, vous avez compris. Bon, je crois que je n'ai pas besoin de répéter et je crois qu'on a compris l'idée. En revanche, évidemment, j'ai beaucoup réfléchi sur finalement quel est le danger. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a parlé encore hier, on avait une réunion Crypto Club, on en parlait hier. Le vrai danger, il est, et c'est toujours quelque chose qui angoisse beaucoup les gens qui sont dans les cryptos, c'est qu'un jour arrive un État, notamment l'État des États, c'est-à-dire les États-Unis, arrive avec cette idée de bannir les cryptos, d'interdire les plateformes d'échange. Alors bien sûr, je sais qu'on ne peut pas interdire le Bitcoin, le Bitcoin existera, mais que le Bitcoin se crache pour se retrouver à 100 dollars, bon, et qu'il existe encore, mais en underground. Enfin, voilà, ce danger, je ne dis pas qu'il est totalement inexistant, il me paraît. Je pense qu'il y a quatre ans, c'était quelque chose qu'on aurait pu voir rêver. Je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ça me paraît très étonnant, mais bon. Rien que par rapport, enfin, moi, pour ma part, c'est une des raisons pour lesquelles je m'étais beaucoup plus exposé sur les cryptos il y a de ça un an et trois mois maintenant, et qui est un pareil extrêmement gagnant. C'était de me dire, OK, ça y est, là, il y a vraiment des lourds, des institutionnels qui rentrent dedans. C'est ça. Et en fait, je crois vraiment qu'aujourd'hui, ils sont trop rentrés dedans pour que les états aient la latitude qu'ils avaient il y a quatre ans. C'est clair. Parce qu'il y a des intérêts, ces gens-là, ils ont un cercle d'influence, etc. Et aujourd'hui, les gouvernements arrivent à dire, OK, on coupe le truc et on fait perdre de l'argent avec ces gens-là. Compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Surtout que là, on a, cette fois-ci, on part maintenant avec les pays. Donc, le Salvador, OK, ça compte rien sur la carte du monde. Mais prenez le Texas, prenez le Michigan, prenez tous ces États qui, maintenant, au Texas, il va y avoir un gouverneur qui a décidé que le Bitcoin allait être monnaie légale. Vous avez Miami, le maire de Miami est payé en Bitcoin. Rio de Janeiro, la ville de Rio a décidé maintenant de mettre 1% de tous ses avoirs en Bitcoin. Je veux dire, c'est des choses, là, on assiste. C'est-à-dire, même cette adoption que je vais appeler institutionnelle, on est maintenant presque à la page suivante qui est l'adoption des États. Et aux États-Unis, il y a maintenant vraiment, je ne vais pas dire une confrontation, mais vous avez beaucoup d'États. Je veux dire, la Floride est devenue un État ultra pro-crypto. Donc, le gouverneur de Floride l'a déjà dit. Il veut faire de son État un État crypto. Le Bitcoin va être accepté au Wyoming. Vous pouvez payer vos impôts en Bitcoin. D'ailleurs, tout ça, c'est des choses, si vous voulez, alors que le gouvernement fédéral américain commence à se mettre à dos toute une partie de ces États, ça semblerait quand même surprenant. Mais je reviens à ce que je disais, très important, parce que je voudrais terminer et ne pas oublier ce que je voulais dire. C'est le fait que même si j'ai adopté le standard Bitcoin, donc dans mon analyse, finalement, la valeur, aujourd'hui en tout cas, la valeur qui est pour moi l'opposé du Bitcoin, vous l'avez tous compris, c'est le dollar. Puisque le Bitcoin est en dollar. C'est-à-dire, quand le Bitcoin ne va pas bien, qu'est-ce qui va bien en face ? C'est le dollar. Et quand le Bitcoin va très bien, qu'est-ce qui va moins bien ? Évidemment, c'est le dollar. Parce que le Bitcoin et le dollar sont, on est d'accord là-dessus, sont deux valeurs quasiment asymétriques. Oui, globalement, alors je n'ai pas les chiffres sous les yeux, etc., il faudrait quand même regarder les courbes, mais effectivement, le dollar index, globalement, il y a une corrélation avec le fait que quand le dollar monte en puissance, bon, le Bitcoin a tendance à en souffrir. Après, ce qu'il y a, voilà, non, ce que je suis en train de dire, alors ce que je veux dire, alors peut-être, je comprends ce que tu veux dire. On peut avoir un dollar index qui monte et le Bitcoin aussi. Ce que je veux dire, c'est que si le Bitcoin, prenons, pour faire simple, si le Bitcoin, il est très mal, ça veut dire qu'il va se crasher par rapport au dollar. Oui, oui, sur le principe. C'est ce qu'on appellerait le Bitcoin, le Bitcoin va mal. Tout à coup, le Bitcoin passerait de 40 000 dollars à 10 000 dollars, par exemple. Donc, il perd trois quarts de sa valeur par rapport au dollar. Donc, dans ce cas de figure, on est d'accord que si vous avez des dollars, en fait, vous êtes en hedge complet par rapport à votre standard. Et ça, par contre, c'est un point très important, c'est que moi, aujourd'hui, dans mes liquidités, bien sûr, je suis quasi full Bitcoin. Alors, comme je t'ai dit, j'ai encore de l'or, mais bizarrement, je ne le vois pas comme une liquidité. Oui, peut-être l'immobilier aussi. Voilà, j'ai l'immobilier, bien sûr, bien sûr. Mais bien entendu, mais ce n'est pas ce que je l'appellerais des liquidités. Non, mes actifs liquides, vous voyez, l'immobilier, je le mets un peu à part. C'est un actif. Dans le point de vue patrimonial. Patrimonial, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Non, bien sûr, moi, l'immobilier, alors l'immobilier locatif m'intéresse de moins en moins, et plus du tout. Mais ce qui m'intéresse, c'est avoir de l'immobilier pour moi. Voilà. Mais je sais que l'immobilier locatif a été... En valeur de valeur, en fait. Voilà, exactement. Et l'immobilier locatif a été extraordinaire pendant les 30 dernières années. Je ne sais pas si ça va continuer, parce que les prix sont maintenant très élevés, etc. Mais ça a été quelque chose... Moi, j'ai plein d'amis qui ont fait des fortunes avec l'immobilier. Moi, malheureusement, alors ce train-là, je ne l'avais pas pris à l'époque. Mais donc j'ai, dans mes liquidités, j'ai beaucoup de bitcoins, mais j'ai quand même, je dirais, 20, 25% en dollars. Ils sont plutôt en stablecoin. Aujourd'hui, avec la finance décentralisée, on peut très facilement investir dessus. Alors ce qui m'amène d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai lancé... Je peux en parler de trois fonds. Ah oui, vas-y, vas-y. Trois fonds crypto. Alors la particularité... Vous allez y retrouver sur mon site internet qui est cryptoparadise.consulting. La particularité des fonds, c'est que je ne gère pas un fonds. Ce n'est pas comme si vous m'accordiez votre argent pour que je gère le fonds. Je ne fais que prendre, que d'avoir un mandat sur les clés, des clés dont vous me laissez et vous me laissez la gestion finalement d'un wallet qui reste le vôtre. Donc c'est très important, c'est-à-dire que c'est comme des actifs qui restent alloués à vous. Alors mon auditeur, c'est habitué à ce genre de trucs. Ils comprennent effectivement le principe où il y a juste les clés qui permettent ensuite de la conditionner. Donc ça reste vos fonds. Moi, je deviens mandataire. Et là, je gère vos fonds dans la finance décentralisée. Et donc pourquoi trois ? Parce que j'en ai un qui est pur crypto. C'est-à-dire qu'on va évaluer au début du fonds combien vous avez en bitcoin. Et l'objectif va être juste d'évaluer quand vous sortez combien vous avez en bitcoin. Et ça va être la performance en bitcoin qu'on va calculer. J'ai un autre fonds qui est l'inverse, qui est pur dollar. Alors ça, c'est pour ceux qui justement ne veulent pas s'exposer aux risques crypto, c'est-à-dire aux fluctuations. Et là, on est 100% dollar. Donc on va évaluer votre fonds en dollar quand vous rentrez. On va évaluer le fonds en dollar quand vous sortez. Et on regarde la performance. Moi, je me rémunère qu'au-dessus d'une certaine performance. Pour le fonds crypto, tout ce qui est au-dessus de 5%, je me rémunère. Si c'est 5% ou en dessous, je ne prends rien. Pour le fonds dollar, c'est 10% par an annualisé. Ce qui est au-dessus, je prends. Si c'est en 10% ou en dessous, je ne prends rien. Et j'ai un troisième fonds qui est un fonds hybride. Où là, on va évaluer en début de fonds les dollars et bitcoin. Et quand vous sortez, on va réévaluer dollar et bitcoin. Alors si ça a gagné des deux côtés, je vais être rémunéré des deux côtés. Si ça a gagné qu'en bitcoin, je ne prendrai que la moitié de ma rémunération. Donc uniquement bitcoin. Et pareil pour le dollar. Voilà l'idée. Alors évidemment, moi, je comprends très bien qu'il y ait ces trois profils différents. Et c'est pour ça que j'ai souhaité. Parce qu'aujourd'hui, moi, qu'est-ce qui se passe ? C'est que mes cryptos, mes bitcoins, tous mes fonds sont quasiment tous gérés par moi-même directement sur la finance décentralisée. Parce qu'évidemment, j'aime beaucoup ces protocoles qui permettent quand même de trouver des rendements avec ces cryptos. Quand tu dis finance décentralisée, c'est vraiment décentralisé avec du A, avec des choses comme ça ? Ou quand tu as du Nexo, Celsus ? Alors ça, pour moi, c'est déjà la Cefaï. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, ce que je vais proposer dans mes fonds, c'est de la DeFi. C'est vraiment de la DeFi. Voilà. Maintenant, les gens, bien entendu, d'ailleurs sur mon site, je fais beaucoup de... Vous êtes concurrents à la Cefaï, quoi. Voilà, exactement. Alors oui, mais indirectement, parce que ce qu'on fait avec Celsus... Oui, c'est qu'on met les fonds chez eux. Voilà. On met les fonds chez eux. Moi, je suis ambassadeur Celsus, donc j'amène aussi les gens qui ne veulent pas se prendre la tête. C'est allez-y dans la Cefaï. Ceux qui se disent, je vais faire confiance à Dimitri parce que je pense qu'il peut faire mieux. Parce que mon objectif, c'est de faire mieux que Celsus, bien sûr. Dans ce cas-là, je lui confie ça. Et ceux qui se disent, moi, j'ai envie d'apprendre à le faire moi-même. Eh bien, allez-y les gars, faites mieux que ce que je fais moi. Faites-le pour qu'eux-mêmes puissent apprendre comment gérer leurs fonds directement dans la finance décentralisée. OK. Voilà. Alors oui, je découvre. Je savais que tu allais lancer les fonds. Donc, je découvre en live. Ceci, les solutions maintenant que tu proposes. Donc, ouais, c'est top, super. Alors, effectivement, ça s'adresse à des profils qui... Minimum 50 000 dollars. Ouais, et qui ont... Alors, soit pas envie de gérer eux-mêmes, soit qu'ils n'ont rien, quoi. Ou en tout cas pas assez pour pouvoir s'en occuper, quoi. Exactement. Et vous savez, il y a plein de gens qui sont des gens qui sont plutôt traditionnels. La crypto, ils ne savent pas encore. Mais vous savez, si vous avez, je ne sais pas, vous avez 500 000 euros gérés dans des actions, etc. Vous dites peut-être que ce ne serait pas idiot que je mette 50 000 ou 100 000 dans les cryptos. Ils voient bien ce qui se passe. Et là, bon, ils n'ont pas le temps, pas l'envie, quelles que soient les raisons. Vous vous adressez à quelqu'un ou alors vous allez dans la CIFAD, effectivement. Alors, pour revenir au standard Bitcoin, parce que... Ouais. En fait, ce qui est contre-intuitif, je dirais, par rapport à ça, c'est... Déjà, qu'on nous a bourré le mou, quand même, pour tout associer en termes d'augmentation de richesse personnelle, de l'indexer en dollars et en euros. Alors, moi, ce qui me plaît particulièrement avec ce changement de vision, j'adore sortir des choses qu'on nous a... Think out of the box. Voilà, exactement. C'est qu'effectivement, là, c'est de sortir de dire, ok, ben, effectivement, on m'a appris toute ma vie à dire, ben, voilà, tu estimes ta richesse en dollars, en euros. Et là, c'est de dire, ok, mais si je l'estimais autrement. Alors, j'avais déjà un petit peu eu cette réflexion en me disant, ouais, est-ce qu'il ne faudrait pas que mes objectifs, vous me les mettre en or. Mais bon, juste, t'es embryonnaire. Et là, vraiment, nos échanges, ça a permis d'ouvrir. J'en parle souvent sur ma chaîne, c'est, voilà, ça a augmenté ma zone radar. De ce coup, j'ai ma zone radar personnelle qui, hop, une nouvelle zone qui a été découverte. Et alors, effectivement, là où on peut se dire, c'est que, bon, le Bitcoin, ça reste jeune. Ça reste très jeune. Ça reste encore très jeune. Si on le compare, et là, je reviens, alors, c'est un gros pari. Voilà, effectivement, c'est un pari personnel. Alors, ok, j'essaye d'un peu de faire l'avocat du diable en disant, ok, bon, ben, le défaut de ça, c'est le Bitcoin, c'est jeune. Alors, j'essaye de trouver. Et bon, ok, effectivement, la régulation. C'est bien que t'es du mal, ça veut dire qu'il y a un peu. Non, mais il y a le sujet de la régulation qui reste au présent, qui reste au présent, mais comme on l'a expliqué tout à l'heure, effectivement, plus, puisqu'il y a de plus en plus de monde dessus. Rappelle-toi que, même si on n'était pas vivant, en 1933, Roosevelt a fait, a demandé aux Américains de ramener l'or. Oui, effectivement. Je veux dire, l'or a subi exactement... L'État garde un pouvoir et on le voit d'autant plus aujourd'hui. Ce qui va dans le sens du danger de la régulation, c'est de voir aujourd'hui ce qui se passe avec le Covid. Ce qui, bon, on est tous les deux complètement scandalisés par toutes ces histoires de spas sanitaires, etc. C'est des précédents qui sont créés, qui sont terrifiants. C'est une des raisons pour lesquelles moi, j'ai fui la France. Je le dis, j'ai fui. Fui l'Europe, la France. Voilà, choix de vie par rapport à ça. Et on voit ce qu'ils sont capables de faire. Les mensonges qui sont clairement assumés, les pirouettes et même les contradictions monumentales qu'ils peuvent avoir dans les médias de masse et qui sont pleinement assumés. Et puis, accepter. C'est accepter par les gens. Alors, il y a des choses qui bougent en ce moment, notamment au Canada, mais même chose. À l'heure où on parle, je fais une parenthèse, à l'heure où on parle là, je viens de lire qu'il y a eu un SOS lancé par les manifestants au Canada, par les camionneurs, enfin par la foule. A priori, Trudeau est en train d'envoyer des milliers de policiers. Oui. Et ils ont très, très peur. Ils ont très, très peur de ce qui va se passer. Donc, dans les heures qui viennent, je pense qu'on va voir ce qui va se passer. Mais moi, je suis très, oui, moi, ça me touche profondément de voir combien, malheureusement, pour 90% des gens, tout ça est accepté, sans broncher. Du pain et des jeux. Du pain et des jeux. La dernière fois, je disais, finalement, le monde se divise en trois. Vous savez, il y a ceux qui sont éveillés à ces sujets-là. Et dans cette catégorie, vous avez ceux qui, en fait, soutiennent ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qui savent très bien ce qui est mis en place et qui veulent ça. Oui, effectivement. Et vous avez ceux qui, comme nous, voient ce qui est en train d'être mis en place et ne le veulent pas du tout. Et puis, vous avez la troisième catégorie, c'est toute la masse de gens. Et je ne leur en veux pas du tout. Des gens qui vont au travail tous les jours, qui n'ont que le temps de regarder les infos le soir, qui n'ont pas le temps, si vous voulez. Moi, j'ai passé tellement de temps et, entre guillemets, nous avons peut-être cette chance d'avoir le temps de nous informer. Alors, aujourd'hui, j'estime qu'il y en a beaucoup qui, vous savez, sont l'autruche. C'est-à-dire, ils mettent la tête dans le sable, ils ne veulent pas savoir. Donc, bien sûr, eux, on pourrait leur dire, tu es quand même faut-il de ne pas te rendre compte de ce qui se passe. Mais sous nos yeux, ce niveau de suppression de liberté, c'est du jamais vu en Occident. En deux ans, on a modifié nos sociétés d'une façon... Je ne pensais pas le vivre de mon vivant, honnêtement. Oui, oui. Voilà. Donc, mais... On a dévié, mais... Et c'est là où, pour l'argumentaire côté régulation, quand on voit ce qu'ils sont capables de faire avec des choses qu'on pensait complètement impensables, bon, au final, le risque côté Bitcoin n'est pas... Voilà. Moi, en termes de probabilité, en prenant du recul, je réfléchis en même temps qu'on en discute là. Je me dis, ok, ben, la probabilité que j'estimais sur le risque de régulation qui, vraiment, avait diminué pour moi drastiquement... Elle remonte, là, c'est ça ? Elle remonte, ouais. Elle est quand même pas... Elle est pas si anodine que ça. Et effectivement, dans le passé, on l'a vu, comme on l'a évoqué, avec les États-Unis, où même on avait des amendes, si je me souviens bien, si on continuait à détenir de l'or. On le voit aussi, d'ailleurs, il y a eu des... Mais c'était d'autres mondes, quand même. Tu sais, en 1933, et puis parlons même de la guerre du Vietnam, dans ces années-là, la dernière fois, j'en parlais avec mon fils, et je dis, tu te rends compte qu'en 1968, les Américains pouvaient envoyer des appelés, la moyenne d'âge des soldats au Vietnam, c'était des appelés de 19 ans. Est-ce que tu imagines ça aujourd'hui ? En Algérie, la France a envoyé des appelés. Est-ce qu'aujourd'hui, on imagine des appelés ? Est-ce qu'on peut imaginer un instant que des Français ou des jeunes Américains accepteraient de partir, même forcer, se faire trouer la peau, là, dans des pays à Péta-Ouschnol ? Je suis pas sûr. Je pense que, suffisamment préparé, d'un point de vue communication, propagande, utilisons les termes qui vont bien, je crois que oui. C'est possible. Compte tenu de ce que l'on a vu ces derniers années, le niveau d'acceptation de... Ah, je vais pas rentrer dans ces chuches, je vais pousser. Mais je crois que ça serait totalement possible. Je crois que ça serait totalement possible. Alors, c'est terrible, c'est terrible. Mais là, par exemple, là, malgré toute la propagande à laquelle on assiste avec le covidisme, on se rend compte que je sais qu'ils sont obsédés, là. J'ai vu Véran récemment. L'obsession, c'est de vacciner les 5-11 ans. Ça marche pas. Les parents, même les triples vaccinés, tout ce que tu veux, ils veulent pas les faire vacciner leurs enfants parce qu'ils sentent que là, il y a mal d'homme. Ouais. Donc, tu vois bien qu'il y a un moment donné, tu vois, on te dirait demain, il faut envoyer ton fils. Moi, on te dirait, il faut envoyer ton fils se faire trouer la peau. Non, mais le pire dans tout ça, c'est que je m'en réjouis même pas parce qu'en fait, on est arrivé jusqu'à ce point où on arrive sur les gamins, quoi. Et qu'ils ont poussé, ils ont vu juste qu'ils pouvaient pousser. Et on le sait, ça c'est d'un point de vue psychologique, qu'on pousse la limite. On sait que la prochaine fois, on va pouvoir gratter un peu plus. C'est énorme. Rien que d'en parler, ça me... Voilà, pour des gens comme nous, on a vraiment la valeur liberté, cheville au corps, quoi. Ça, voilà, c'est nauséeux, quoi. Non, non, ça en devient insupportable. Bon, on s'éloigne du sujet, mais c'est lié aussi. Tout est lié. C'est lié aussi parce qu'effectivement, on en revient à ce... Ok, quel est le danger au final ? Quel est le risque ? Encore une fois... Le problème, c'est que c'est toujours les mêmes. Le risque, c'est toujours les mêmes. Et bon, sur la régulation, certes, s'il diminue, mais il n'est pas non plus inexistant. Voilà. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Donc, alors, moi j'aime bien... D'en garder quelques dollars. Je... Ouais, voilà, c'est ça. Et au final, on est assez d'accord sur cette approche. Alors, toi d'une manière plus... Je veux dire que tu as une exposition par rapport à moi qui est plus importante sur la période de Bitcoin. J'en ai une aussi en mode... On en discutait encore tout à l'heure parce que Dimitri avait vu mon pass sur Twitter. Il disait, mais tu as tout vendu. Et je disais, non, 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 malheureux. Non, surtout pas. Non, c'est juste un portefeuille que j'avais constitué pour la période et le scénario que je pensais... Un des scénarios que je pensais se dérouler sur les cryptos. Scénario validé. Bon, je coupe. Voilà. C'est une décision purement pragmatique d'investisseur. Mais à côté de ça, de la même manière, ok, j'ai du Bitcoin que je garde en mode... Je les garde. Ok, ça ne bouge pas. Sauf... Et puis jusqu'au point où si ça va à la CAF, si ça va à zéro, ça va à zéro. Et puis c'est tout. C'est la vie. On prend ses pertes comme un grand. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Et après, c'est vraiment ce... Ok. Mais dans le monde d'aujourd'hui, quelle est ma valeur de référence ? Et je trouve ça intéressant. Alors peut-être, peut-être que... Tu sais, il y a un site qui permet d'évaluer, par exemple, les stocks, la bourse. Tu as les indices en Bitcoin. Quand tu vois l'indice SP500 évalué en Bitcoin depuis 10 ans, je peux te dire que ce n'est pas une hausse. C'est une baisse. C'est sûr. Même, regarde ces graphes-là, c'est très intéressant. Évalué en Bitcoin, évalué en or. Évalué en or aussi, c'est intéressant. Alors l'or, lui, le problème de l'or, c'est que j'avoue que je m'en suis complètement détaché. Alors, comme je t'ai dit, je ne vends pas. Je le garde. Pour moi, l'or, c'est l'assurance ultime. Alors, c'est vraiment l'assurance ultime contre... Alors là, des événements auxquels je ne veux même pas penser. La fin de l'électricité. On revient à Cro-Magnon. Enfin... Voilà. On imagine des trucs très très extrêmes. Tu sais, il y a beaucoup de... On les appelle des survivalistes aux États-Unis. Oui, c'est ça. Moi, je ne suis pas trop là-dedans. J'avoue que vers 2012, 2013, je me demandais si ça allait pas... Si on n'allait pas assister à des événements comme ça en boule de neige qui allaient être très très violents. Finalement, on ne les a pas vus. Finalement, à ma grande surprise d'ailleurs, on a réussi à tirer sur l'élastique monétaire et puis ça ne pète toujours pas. Non. Donc, finalement, voilà, je me dis la résilience, elle est finalement là où peut-être on ne la voyait pas. Mais l'or, on a vu cette baisse de l'or non-stop depuis 2011. Aujourd'hui, là, on est tout juste revenu au prix au plus haut de 2011. Oui, absolument. Donc, l'or a quand même eu... Je n'ai pas envie de dire 10 années perdues, mais pas loin quand même. Ah ben, c'est sûr qu'il y a des cycles, mais on pourrait très bien dire la même chose au final du Bitcoin, mais sur des échelles de temps plus courtes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais l'or, oui. Mais c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas faire du all-in dans une seule caisse d'actifs. Voilà, gestion, je dirais un petit peu, comment dire, limite, enfin oui, logique quoi, limite. Enfin, c'est du bon sens. Il faut un minimum de diversification. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, pour revenir à la notion de standard Bitcoin, OK, enfin pour ma part, suite à nos échanges, discussions, les réflexions, à cette conversation qu'on en a aujourd'hui et que je vous partage, c'est peut-être tout simplement d'avoir justement différents niveaux de mesure patrimoniales, de dire OK, au lieu de juste mesurer en mode dollar, et bien aussi de le mesurer en mode Bitcoin. Et de voir aussi l'évolution qu'il y a par rapport à ça. Et aussi de commencer, puisque nos esprits fonctionnent comme ça, ils se transforment en fonction des idées qu'on leur va venir, et comment on va les nourrir. Et bon ben là, je me dis que de commencer à transformer cette vision du monde, d'amener quelque chose de plus en utilisant cette valorisation en Bitcoin, et bien ça va permettre de nourrir mes idées, de les transformer, et puis qui sait vers quoi ça va me mener quoi. Exactement, exactement. D'ailleurs, j'en reviens, finalement je parlais du fonds hybride, c'est exactement l'idée. Et au fond, pour être tout à fait honnête, bien sûr j'ai adopté le standard Bitcoin, alors je fais un peu de prosélytisme, mais au fond, on vit tous en dollars, ce que j'achète tous les jours c'est en dollars. Aujourd'hui je vis avec une carte bancaire, qui est la carte, alors je ne veux pas en faire la pub, mais c'est la carte CryptoCom. Je sais que la meilleure carte c'est Binance, mais pour des raisons XY, je n'ai pas pu la voir ici à Maurice. Donc, mais avec ces cartes bancaires, bien sûr, je suis en permanence en USDC, que je transfère sur un wallet, et hop, je les dépense avec ma carte bancaire. Donc, je vis en Crypto aujourd'hui, quasiment pour tout, et puis je sais très bien que je vis avec des dollars. Donc, je ne vais pas mentir, adopter le standard Bitcoin, ça veut dire, pour une grosse partie de mes avoirs liquides, c'est du Bitcoin, et c'est comme ça que je mesure, et je ne vais pas trop m'emmerder aux fluctuations. C'est tout. Ça t'amène une tranquillité d'esprit. Ça m'amène une tranquillité d'esprit. En revanche, le fait d'avoir, ça m'amène vraiment une tranquillité d'esprit. C'est-à-dire que moi, je le regarde descendre et monter. Hier, j'étais amusé hier, je suis obligé de raconter cette anecdote, d'ailleurs c'est Olivier que tu connais, qui dit, non, non, je ne pourrais pas venir à la réunion crypto qu'on avait hier soir, parce qu'il y a le CPI qui sort dans une heure. Je dois être devant mon ordi. Et j'ai dit, bon, ok. Ça m'a rappelé moi, je sais que quand on est trader, on est stressé par ces moments-là, c'est un moment important, etc. Je contextualise Olivier, qui est en fait l'associé d'Alex, dans le fond de DSM, dont je parle régulièrement sur la chaîne, j'en fais le suivi. Donc voilà, c'est celui qui gère le fond avec Alex, ici à Maurice. Exactement. Et finalement, hier soir, on regarde, on était en train de discuter, puis je regarde ce qui s'est passé au moment de l'annonce du CPI, qui était terrible, qui était mauvais, 7,5%. Vous le voyez, le Bitcoin, il a fait un crash qui a duré 10 minutes, et une remontée en un quart d'heure. Et il est remonté au-dessus. Donc là, je me dis, un trader, qu'est-ce qu'il a fait ? Je ne sais pas ce qu'a fait Olivier, je ne sais pas ce que font les traders. J'espère des trucs bien. Mais c'est compliqué. Parce que là, vous vous dites, OK, ça va cracher. Donc du coup, là, c'est peut-être le moment où on se met short. Et puis finalement, vous faites avoir. Vous voyez, tout ce stress généré par cette envie de timer, d'essayer, en fait, de raisonner en dollars. Et vous êtes en permanence en train de raisonner sur votre portefeuille uniquement en dollars. C'est ça que moi, j'ai complètement fait évoluer. Et le fait de se dire, les Bitcoins que j'ai, je n'y toucherai pas, et je me fous de combien ça vaut. parce que moi, j'ai cette certitude que quoi qu'il arrive sur la durée, le fameux exemple de ma maison valait 800, 500, 300, etc. Moi, j'ai la certitude que tout ce qui va être valorisé en Bitcoin, c'est peut-être une croyance. C'est la foi. Oui, c'est la foi. Exactement. Il y a une partie foi. J'ai beaucoup aimé un tweet très récent que j'ai vu. J'ai adoré. Si vous n'êtes pas obsédé par le Bitcoin, c'est que vous n'avez probablement pas tout à fait compris. J'ai beaucoup aimé ce tweet parce que je trouve qu'il y a beaucoup de vérité là-dedans. En tout cas, un point de vue. Voilà. En tout cas, un point de vue. Ouais, ouais. Ok. Bon, bah c'est une belle manière de conclure. Exactement. Merci beaucoup. Merci. C'était particulièrement intéressant. Merci à toi. Et j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous avez la chaîne de Dimitri. Je vous mettrai en haut à droite de la vidéo, du coup, pour que vous puissiez aller sur sa chaîne. De toute façon, cette vidéo, je pense que je la récupérerai. Absolument. Elle va être sur nos deux chaînes. Voilà. Elle va être sur nos deux chaînes. Et puis voilà, comme d'hab, like, partage, commentaire si ça vous a plu. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Salut à tous. Salut à tous. Salut à tous. Salut.